Bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des étangles.com Aujourd'hui, je vous montre une belle collection de Noël qui s'appelle Noël arrive de Stampin' Up! C'est tout nouveau et c'est disponible pour un temps limité. Donc j'ai besoin de votre attention si vous ne voulez pas passer tout droit, écoutez ma courte présentation. Je vais bricoler beaucoup dans les deux prochaines semaines avec ça pour vous. Et c'est une collection qui est sublime, qui est disponible vraiment du 1er novembre jusqu'à épuisement des stocks. Donc on ne sait pas jusqu'à quand, c'est pour ça qu'il ne faut pas tarder. Je trouve ça génial que Stampin' Up! offre ça parce que c'est une collection, oui dans des couleurs traditionnelles, mais avec des motifs qui sont nouveaux et une belle dorure. Alors, vous avez le choix de vous procurer la collection au complet que je vais vous montrer ou des petites portions à l'unité, c'est ça qui est vraiment le fun. Et ici, je vous montre le papier design, je dis de Noël, mais qui pourrait servir aussi à d'autres occasions. Il y a de la dorure. Je ne sais pas si vous voyez, oui, on voit très très bien. Il y a de la dorure sur chacune des pages d'un côté et de l'autre côté, il n'y en a pas. Donc recto, verso, recto, verso, recto, verso. Il y en a même ici dans les belles roses. Regardez ça si c'est beau. Donc ça fait vraiment nouveau pour Noël, je trouve, d'oser prendre des roses. Et ce qui est le fun, c'est que ce papier design-là va pouvoir vous servir aussi pour le restant de l'année. Vraiment, ça passe. Même s'il y a des pommes de pin, ce n'est pas grave. Et vous avez avec ça un jeu d'étendres qui arrive dans deux boîtiers parce qu'il est assez imposant. Donc le jeu rose de Noël. C'est des étendres HD qui sont très très jolies. Vous avez ici la portion, regardez ça. Regardez, ça fait la pomme de ma main. Avec ça, on fait des papiers design-étampés maison. On fait des cartes que j'appelle instantanées. C'est déjà presque rempli sur un beau papier design. C'est vraiment beau. C'est une étampe qui est très très winner, comme on dit. Et les poinçons vont avec. Je vous les montre en quelques minutes. Ça, vous pouvez l'utiliser tel quel. Allez la peindre, allez la colorier avec vos Stampin' Blends. Mais vous pouvez aussi utiliser les étampes HD pour aller remplir et que ce soit de toute beauté. Alors, c'est vraiment le fun. Vous avez des gros vœux. Vous avez des vœux plus simples pour l'extérieur de vos cartes, des vœux plus longs pour l'intérieur. On aime ça. Et ce qui vient compléter, ce sont les poinçons. Et là, attachez votre tuque parce que vous avez bien sûr le poinçon principal ici qui vient découper votre image. Mais ce qui est le fun, c'est que si vous êtes prêt à essayer pour vos cartes de Noël, ça vient faire aussi votre motif ici. Regardez ça là. Ça vient automatiquement. Vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au moins 8 cartes. Et ça, on ne gaspille pas quand on a des petites portions dans le bas. On vient chercher simplement la portion. Donc ça là, pour vous sauver du temps pour vos cartes de Noël, je trouve ça génial qu'ils aient répété le même motif dans les papiers. Et ce qui est intéressant, c'est que pour vos vœux, vous avez deux formes ici qui sont toujours... C'est des formes qui sont toujours très populaires parce qu'elles contiennent bien les vœux. Et puis, regardez la belle fioriture ici que vous avez en double. Ça vous sauve du temps quand vous voulez découper. Et puis ici, pour faire des beaux rebords, de la belle dentelle. Pour vos cartes, vous en avez deux en plus. Alors, c'est vraiment une collection qui est très, très bien pensée. Avec ça, ce que vous avez également, et là, moi, je ne me peux plus, je me roule par terre, c'est les poids laqués dorés. Je ne sais pas si ça peut rendre justice à la brillance qu'il y a là-dedans. C'est pas juste doré, il y a des petites incrustations étincelantes à l'intérieur. Avec tout ça, ça va faire juste un gros wow pour vos projets de Noël. Et on complète avec le ruban ici de satin qui est miroitant. Donc, c'est environ un quart de pouce de large. Vous en avez 9 mètres environ par roulette. Et c'est vraiment le complément idéal pour cette belle collection-là. Je vous rappelle, il y a même un bracelet. Moi, je ne porte pas de bijoux, je ne l'ai pas acheté, mais il y a un bracelet, si vous achetez la collection au complet, il est compris dedans. Il est très, très beau. Vous pouvez aussi acheter des éléments à l'unité ou le lot aussi à l'unité. N'oubliez pas, le lot, vous avez toujours 10% de rabais, donc ça vaut la peine. Alors, c'est la collection Noël arrive de Stampin' Up! Et vous allez me voir beaucoup bricoler avec ça parce que c'est mon coup de cœur total de l'année 2019 pour Noël. Alors, je vous montre les 3 premières cartes que j'ai bricolées avec cette collection-là. Là, je me réchauffe. Je suis en période réchauffement quand ça fait un petit bout que je n'ai pas bricolé. On dirait que pour m'approprier le nouveau matériel, je dois me réchauffer. Donc, j'ai commencé par 3 cartes très simples pour vous montrer un petit peu des particularités de ce jeu des temples-là, de cette collection-là. Alors, ici, j'ai tout simplement été perforé dans le papier design. Ce que je n'ai pas remarqué tantôt en vous parlant, c'est que c'est ce motif-ci avec la rose au centre qu'on peut perforer avec les poinçons et pas celui-ci. Et votre repère pour bien aligner votre poinçon sans tourner pendant longtemps, là, moi, personnellement, c'est les 2 pointes de feuilles ici qui sont plus grosses. Alors, voilà, avec les 2 feuilles qui sont là, ça va super rapidement. Donc, très, très simple, cerise carmine, or, le papier métallisé or, notre papier ici qui est feuillage sauvage. Et puis, regardez les petits poils à quai, la forme découpée dans le papier design, le vœu gaufré, le ruban, that's it, ça vous fait des cartes rapides. Regardez l'étampe ici, on peut l'utiliser simplement ancrée d'une couleur, elle est très, très détaillée, c'est vraiment beau. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment on peut arriver rapidement à reproduire ça avec ces étampes-là. Donc, la deuxième carte pour me réchauffer, j'ai tout simplement gaufré en doré. Je suis une maniaque de doré, en particulier à Noël. Donc, ici, gaufré en doré sur le papier métallisé doré. C'est le même sketch, dans le fond, tout aussi simple que ça. Mais, à mon avis, ça fait une carte que j'appelle presque instantanée, c'est une carte 5 minutes. Et puis, ça, maintenant, ça a été ancré et étampé par moi en quelques minutes. Vous voyez comment c'est bien détaillé, même le feuillage, le pin, c'est tellement délicat, vous allez adorer ça. Donc, au lieu d'aller faire les baies en rouge, je les ai faits avec mon encre Delicata doré. Et au moment où je tourne cette vidéo-là, où elle va paraître plus tôt, ça va être revenu en stock. Donc, commandez-les, on est en doré, cuivré, argenté. Elles ont été épuisées parce que trop populaires, elles sont encore mieux que celles qui étaient là avant dans le catalogue. Elles sèchent plus rapidement, elles font un fichu de beau fini. Donc, regardez, les pommes de pin et les baies, je les ai mises en doré et ça ajoute vraiment beaucoup. Donc, vous pourriez prendre cette étampe-là et vous faire du papier design maison, quand vous n'en aurez plus de celui-là, ou juste pour vous amuser, ça vaut la peine. Je vais vous montrer rapidement comment ces étampes-là se complètent bien. En allant faire l'enveloppe qui va être coordonnée à cette carte-là ici, je vais venir mettre mon motif au complet sur l'enveloppe. Donc, je pourrais gaufrer en doré, ça serait super beau, ça rappellerait le motif gaufré de mon papier design. Ici, j'ai été dans mes mentaux noirs. L'idéal, quand vous avez une grosse étampe comme ça, ça serait d'utiliser votre temperatus parce que si vous avez des coins qui ne sont pas bien étampés, oh là là, d'aller réaligner ça, ça peut être difficile. Donc ici, je vous montre sur mon enveloppe, j'ai vraiment aimé beaucoup ça. Chose à noter, ce n'est pas ça, c'est un de mes trucs. Pour rendre ça encore plus vivant, je ne suis pas obligée d'aller utiliser les mêmes, mêmes couleurs que ce que j'ai dans mon papier design. Alors ici, pour mes roses, j'ai choisi rouge-rouge pour avoir un petit peu plus d'éclat. Encore là, ça serait encore plus intelligent de sortir mon temperatus. Là, je n'ose pas mettre ma tête au-dessus de mon écran, de la caméra, donc ça se peut que ça ne soit pas parfait. Et je vais appuyer bien comme il faut parce que j'ai mon rabat d'enveloppe. Donc ensuite de ça, pour le feuillage, je vous conseille soit d'étamper à répétition, soit d'utiliser deux teintes, ça fait tellement plus joli. Feuillage sauvage et vert-olive vont très très bien ensemble. Et là, ce qui est le fun, c'est que toutes vos étampes qui sont séparées, elles vont parfaitement avec la plus grosse ici. Donc, je vais tourner ça. Et courage, celle qui comme moi tremble beaucoup, ça pardonne quand même beaucoup cette étampe-là. Parce qu'il y a tellement de beaux détails partout, que si vous n'êtes pas exactement dessus, ça va faire super beau. Donc, les détails qu'il y a dans les feuilles de pain, moi je n'en reviens pas. Et ensuite, je vais y aller avec vert-olive pour faire différent. Donc, écoutez, c'est vraiment valorisant, je trouve, d'utiliser des produits comme ceux-là. Ça fait beau instantanément. Et n'importe qui peut faire ça. Ça serait une belle collection à offrir à une personne qui est toute seule, qui s'ennuie, les personnes âgées, tout ça. C'est vraiment le fun. Donc, on y va en encre Delicata dorée. Voilà. Donc, en quelques minutes, regardez-moi ça. La personne qui va recevoir cette enveloppe-là va faire comme, ah, c'est quoi ça? Oh, wow! J'ai hâte d'ouvrir. Alors, regardez ces coordonnées. C'est de toute beauté l'estantage de ça. Moi, je vais me faire des feuilles complètes. Attendez-vous à me voir bricoler beaucoup avec ça. Mais c'est sûr que je vais vous bombarder dans les deux premières semaines. Et après, je vais arrêter complètement parce qu'à chaque fois, ça fait la même chose. Il y en a que quand il s'est épuisé, ils sont déçus. Ah non, je n'ai pas pu en avoir. Mais oui, justement, je vous bombarde au début pour que vous dépêchiez, pour ne pas manquer votre coup. Mais après ça, je vais passer complètement à d'autres choses pour ne pas trop décevoir celles qui vont avoir manqué leur chance, finalement. Alors, cette collection de Noël-là est disponible à partir du 1er novembre jusqu'à l'épuisement des stocks, en français, toutes coordonnées. Contactez-moi pour commander. Ça va me faire plaisir de vous gâter avec mes cours en ligne en cadeau, avec des commandes admissibles. Merci et bonne journée.